bonjour et bienvenue vous êtes avec fabien aujourd'hui on va se faire une petite conduite commentée donc là il est presque 9 heures on est en centre ville de tours on va faire une conduite commentée où on va faire un petit peu tous les parcours on va faire du parcours en agglomération va se faire de l'autoroute on va se faire quelques manoeuvres donc pour la conduite commentée en centre ville à 9 heures c'est parti déjà avant de démarrer on s'aperçoit qu'il ya de la buée dans la voiture donc je vais avant de partir je vais déjà démarrer mettre en route bas le dégivrage arrière et le désembuage avant et bien entendu je décolle pas avant qu'ils aient encore de la buée je vais activer les essuie-glaces avant et arrière là c'est presque bon j'attends un petit peu à droite et derrière je vais pouvoir désactiver là je vais laisser le dégivrage histoire que derrière ça devienne bien là en fait vous voyez pas mais on va faire en sorte que vous voyez dans la vitrine là je vois ma voiture et la voiture derrière et ben je vais me fier à ça en plus de mon radar de recul pour reculer alors j'ai essayé de reculer de vous remontrer voilà je recule juste à l'embrayage tout doucement voilà alors là vous voyez dans la voiture on voit bien l'espace entre ma voiture et celle de derrière alors j'aimerais bien voir ce qui se passe là dessus ok c'est pas mal donc là je vais pouvoir partir donc je recule plus je tourne tout à gauche on trouve l'angle mort afin de m'assurer qu'ils aient pas de véhicules à côté de moi et là on ira tout droit là il ya un passage piéton bien entendu je vais pas m'arrêter dessus et je fais attention aux piétons qui peuvent être désireux de traverser avant de m'engager les véhicules devant moi sont à l'arrêt il ya des véhicules derrière mais ils arrivent à une allure somme toute pas inquiétante je vérifierais qu'il n'y ait pas de deux roues qui sont en train de me dépasser par la gauche ou par la droite avant de m'engager avant de démarrer pardon puis là j'ai plus qu'à attendre que ça redémarre donc là j'ai mis le point mort c'est juste plus plus cool pour moi étant donné que les véhicules devant sont pas prêts de démarrer je vais même couper le contact parce que le bus au loin voilà le bus là il démarre donc le temps que les véhicules démarrent devant il va se passer un petit laps de temps il n'y a pas de deux roues sur ma gauche pas de deux roues sur ma droite avant de m'engager je laisse passer les piétons tous les piétons voilà et là je peux m'engager alors à la prochaine intersection on ira à droite donc dès maintenant je contrôle et je mets mon clignotant et je vais reprendre mon embrayage pour gérer mon mon allure une allure souple pour venir m'arrêter je vais remettre le désemblage parce que et un peu de chauffage ça va peut-être faciliter les choses parce que j'ai la buée qui est en train de revenir et puis on va mettre un peu plus de ventile au lieu d'en mettre moins donc là au feu avant de démarrer déjà je vérifie qu'il n'y ait pas de roues qui me dépassent au feu j'irai à droite donc là on s'aperçoit que le feu des piétons le feu passe à l'orange je m'arrête donc j'ai arrêté sur le sas cycliste maintenant dans ce cas là on va pas vous le reprocher vous êtes arrêté parce que le feu il venait de passer à l'orange j'ai contrôlé derrière en fait que j'allais dire c'est le feu des piétons et les hauts rouges donc il était au rouge quand mon feu était vert donc ça voulait dire que j'étais prioritaire passer maintenant il faut quand même ça s'en inquiéter à ce qu'il n'y ait pas de piétons qui s'engagent au moment où vous arriviez quoi donc là la prochaine intersection gérée à droite avant de m'engager je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas de piétons engagés ici et qu'il n'y ait pas de piétons qui traversent au moment où je passe quoi même si leur feu est rouge ça c'est difficile à faire comprendre à certains alors le feu est rouge encore il va passer au vert un jour peut-être allez on y prend après le tram allez quand le feu est vert je vais pouvoir redémarrer je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas de deux roues à ma gauche ou à ma droite ok et je vais à droite donc là le feu des piétons est effectivement rouge alors c'est le cas ici maintenant là bas il ya un passage piéton il n'est pas régi par un feu il va falloir j'anticipe la possibilité qu'ils aient des piétons qui arrivent j'ai vu des piétons là sur la gauche effectivement je laisse passer le piéton le deuxième piéton et le troisième le quatrième s'il y en a d'autres et ainsi de suite on peut y en avoir 15 à l'affilée c'est pas grave on les laisse tout se passer là au loin il ya un passage piéton et vous avez vu l'arbre il me masque la visibilité on ne voyait pas on n'a pas vu la demoiselle et le monsieur l'a arrivé donc ça faut l'anticiper là il ya un passage piéton à nouveau à la camionnette qui grille le feu le stop grave elle a failli et j'ai cru qu'elle allait renverser le piéton cadeau 1 le stop ça sert à rien là il ya à nouveau un piéton bas je le laisse passer et puis s'il y en a un autre je le laisse passer j'ai le temps de passer avant la deuxième demoiselle la deuxième dame puis demoiselle là au loin le feu il orange je contrôle derrière et je viens m'arrêter tranquillement voilà je freine tranquille je prends l'embrayage quelques mètres avant de m'arrêter je peux mettre ma une si j'ai envie mais gère vraiment mon freinage là quand le feu va passer au vert je m'assurerai de pas être en train de me faire dépasser par un deux roues qui est plus de piétons engagés sur la chaussée vous démarrez pas si un piéton devant vous c'est le bon sens même s'il a rien à foutre là et croyez moi ça arrive souvent alors là au loin j'aperçois un feu et une espèce de chicane avec l'arrêt de bus et un passage piéton il n'y a pas de piéton je vais gérer ma trajectoire donc j'adapte mon allure en fonction de ça je mets mon pied au dessus du frein pour anticiper le fait que le feu il repasse à l'orange le cycliste voilà c'est mieux sur le trottoir en contresens au loin il ya un passage piéton bon il n'y a pas de piéton pour le moment même si une bonne panneau il masque un peu la visibilité mais j'aurais vu au moins ses pieds je vais pouvoir mettre la 3 là il y en a un passage piéton et j'ai pas de visibilité dessus ça y est j'ai la visibilité dessus il n'y a pas de piéton au loin le feu il est ouvert depuis un certain temps j'anticipe l'éventualité qu'il repasse à l'orange peu plus m'arrêter je m'engage là il ya un passage piéton il ya pas de piéton par contre loin il ya un passage piéton et j'ai pas de visibilité avec l'arrêt de bus je ralentis il n'y a pas de piéton je m'engage alors ouais génial le truc là l'arrêt le chargement de passagers à proximité de la voie bus super donc bien entendu je contrôle l'angle mort avant de me déporter avant de revenir au loin le feu est au rouge je vais devoir m'arrêter le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité je vais freiner prendre l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt faire un arrêt en souplesse tout cool tout doux sans précipiter voilà une fois que je suis à l'arrêt je remets ma une et je me prépare à redémarrer quand le feu sera ouvert là le feu là bas il est passé au rouge donc forcément le mien on va pas tarder à passer au vert les gens ils rient les feux et tout franchement pas un peu alors je continue tout droit là j'ai lancé un peu mon allure au loin il ya un bus je sais pas ce qu'il fait donc je ralentir je crois qu'il veut revenir à droite effectivement le véhicule derrière moi il est à une bonne distance de sécurité et on va continuer tout droit pour le moment il ya à nouveau un passage piéton où il n'y a pas de piéton pour le moment maintenant je vais m'arrêter avant si je peux pas franchir complètement le passage piéton et vu quel bus ça me paraît peu probable là avant de redémarrer je m'assurerai qu'il n'y ait pas de deux roues qui sont en train de dépasser maintenant et normalement il ya une bande cyclable sur la droite donc c'est peu probable et je continuerai toujours tout droit quand on pourra démarrer là pour le moment il ya deux bus devant moi et je vois bien le premier donc quand le premier commencera à redémarrer là je remettrai en route mon véhicule là c'est pas la peine que je reste d'accès à redémarrer là on va franchir un feu vert je vais faire attention à ce qui reste au vert voilà il passe à l'orange je vais m'arrêter tranquillement et reprendre mon embrayage on va refaire la même j'ai recoupé le contact c'est pas la peine de laisser le contact là on peut je peux voir moi le feu des piétons donc vous vous le voyez pas c'est sûr vu l'angle qu'il a mais on le voit également à gauche quand ce feu il va passer au rouge le mien elle est susceptible de repasser au vert donc à ce moment là je pourrais remettre en route mon moteur et remettre ma première ça c'est de l'anticipation tac ça repasse au rouge le feu des piétons ça dit pas que ça va passer tout de suite le mien en vert maintenant là c'est le cas je vérifie comme d'hab qui est pas de piétons qui sont en train de 2,2 roues qui sont en train de me dépasser je vais mettre le clignotant je fais attention vélo et je m'engage là le feu des piétons il est rouge le véhicule derrière moi il est relativement loin les véhicules de haut loin ils sont à l'arrêt je vais commencer tout de suite à freiner tranquillement doucement par contre je freine dès maintenant mais tout doucement pas de précipitation cool je vais reprendre l'embrayage et gérer mon arrêt en laissant glisser ma voiture je remets ma une et je viens m'arrêter en douceur là le feu reste rouge il repasse au vert il n'y a pas de deux roues qui soit sur le point de me dépasser par contre il ya des deux roues à droite ça va y rester sur la bande cyclable et je continue là au loin on voit l'arrêt de bus moi je détecte un passage piéton j'ai pas de visibilité sur le passage piéton je mets le pied au dessus du frein voilà je cherche pas à aller plus vite parce que c'est un piéton carrément courant l'histoire n'est pas bonne le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité les véhicules au loin pour le moment ils roulent donc je vais essayer de rouler à mon tour là le feu est ouvert depuis un certain temps je vais placer le pied au dessus du frein pour pallier voilà l'éventualité qui repasse à l'orange le véhicule derrière moi il est à une bonne distance de sécurité je gère mon arrêt tranquillement j'étais en trois j'ai pas eu le temps de rétrograde c'est pas grave là le feu vient juste de passer au rouge je coupe mon contact c'est pas la peine de laisser mon moteur tourner je vois le feu des piétons quand ce peu là là il va passer au rouge là je remettrai en route mon moteur donc au loin j'entends une des les pompiers mais ils sont là bas en fait c'est le samu en plus là le feu il vient de passer au rouge le feu vert il va tarder à passer au vert et au loin les véhicules sont à l'arrêt c'est pas la peine que j'accélère comme un débile pour venir m'arrêter derrière là en fait je suis à 30 je lâche mon accélérateur je laisse glisser il n'y a aucun intérêt là je suis en consommation instantanée je suis à rien là je freine tranquillement et je vais prendre l'embrayage doucement et venir m'arrêter tout doucement derrière le véhicule qui se trouve devant moi le véhicule derrière moi était une bonne distance de sécurité là le feu il vient de passer au vert je remets ma une et je vais redémarrer tranquillement le feu passe à l'orange et ben je m'arrête en souplesse je reprends mon embrayage je veux même pouvoir remettre recouper mon contact par nous pardon là le feu des piétons idem je détecte ce feu parce que ce feu il est lié aux miens quand mon feu est rouge le fait des piétons et les verts quand le feu des piétons passe au vert le mien il devrait pas tarder à passer au rouge c'est pas tout le temps vrai mais la plupart du temps ça l'est et là on ira à gauche on va suivre la voiture bleue je vais rester je prends une bonne trajectoire pour pas passer trop proche de la voiture blanche et je viens m'arrêter en souplesse derrière le véhicule bleu là idem je pourrais couper mon contact c'est pas obligatoire mais vous pouvez le faire là comme je sais pas je connais pas trop le timing et que par contre ces feux ils sont relativement courts je préfère pas perdre de temps à couper mon contact maintenant il ya des fois où ça peut être très opportun donc là tranquillement je peux redémarrer je suis pas en train de me faire dépasser par un deux roues et je vais me rarrêter tranquillement alors là je suis arrêté sur le sur les rails du tram maintenant je vois pas trop comment faire mon feu il est juste derrière c'est où je m'engage pas où je m'engage évidemment il ya un tram qui arrive ça va mon feu passe au passable j'ai transpiré un peu au loin le feu est vert depuis un certain temps j'ai pas de véhicule derrière moi j'anticiperai alors j'ai incédé le passage je vais contrôler l'angle mort afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de véhicules qui sont en train de se rabattre je mets mon pied au dessus du frein là le feu au loin il passe à l'orange je le freine tranquillement et je remets ma 2 je relâche mon embrayage et je viens m'arrêter en souplesse en reprenant mon embrayage voilà un arrêt de nickel et je peux éventuellement couper le contact et je redémarre tranquillement au loin le feu il est rouge c'est pas la peine de prendre de la lueur ou de l'élan pour arriver à un feu rouge voit le feu transversal là il vient de passer orange au rouge et le mien va passer au vert voilà là je peux redémarrer mais c'était pas la peine que je mette de l'élan pour venir m'arrêter derrière la voiture bleue il n'y a aucun intérêt à faire de la consommation de carburant pour ça là le véhicule derrière moi il a une bonne distance de sécurité je vais lâcher l'accélérateur mettre mon pied au dessus du frein je redynamise un peu pour faire pareil avec le feu suivant tac je mets mon pied au dessus du frein et je repars là il y a un passage bientôt qui est régi par le feu donc le feu des piétons et les rouges au loin le feu est rouge je vais lâcher l'accélérateur et laisser ma voiture décélérer tranquillement le bus est à une bonne distance de sécurité je vais remettre pas de tranquillement et relâcher mon embrayage je vais freiner tout doucement reprendre mon embrayage et m'arrêter en douceur et au loin le feu est à l'orange il passe au rouge je lâche l'accélérateur j'ai aucun intérêt à arriver de manière dynamique dans ce cas là je remets ma 2 et je viens m'arrêter en douceur derrière le véhicule bleu ça redémarre je ne suis pas en train de me faire dépasser par un deux roues je relance je vais mettre ma 3 et là dès que possible je vais me placer à gauche parce que j'espère aller à gauche un petit peu avant le pont si c'est possible il y a tellement de travaux en ce moment donc là je suis placé à gauche là le feu ne fonctionne pas donc on applique la signalisation existante comme il n'y en a pas c'est priorité à droite il n'y avait pas de véhicule sur la droite je vais me placer à gauche je vais contrôler l'angle mort et je vais commencer à ralentir il ya peu de chance que je l'ai au vert ce puisque c'est des feux qui durent pas longtemps et comme je suis relativement loin il était peu probable que je l'ai ouvert et je viens m'arrêter en douceur je me remets au point mort je peux recouper mon contact et remettre le contact au moins prêt à démarrer alors si vous avez le start and stop il ya juste besoin de mettre le point mort moi je l'ai pas là il ya le feu d'en face qui passe au vert avant le mien quand les véhicules ils passeront plus pour le moment il y en a plus mais je me prépare à redémarrer ça devrait pas tarder donc là leur feuille passe au rouge normalement là c'est à moi et je tourne bien dans ma voie là au loin je détecte un bus qui est à l'arrêt qui risque de redémarrer avant que j'arrive voilà effectivement donc il est prioritaire pour revenir dans la circulation le bus même si ça me déplaît bas je ralentis là il ya un passage piéton mais il n'y a pas de piéton le véhicule derrière moi était une bonne distance de sécurité au loin on voit quoi pour le moment je vois rien avec le bus par contre bas si ça arrêtait là il risque de s'arrêter 200 mètres plus loin ça se trouve j'aurai la possibilité de le dépasser ça se trouve je ne l'aurai pas là il ya un piéton s'approche du passage piéton qui risque de vouloir traverser non il veut prendre le bus là je peux dépasser le bus que je vais en profiter je contrôle quand même l'angle mort avant de me déporter même d'un mètre pour m'assurer qu'ils aient pas de deux roues qui sont en train de me dépasser puis là j'élance un peu je mets mon pied au dessus du frein pour anticiper les feux je contrôle derrière le pied le passage piéton bas il est régi par le feu mais il n'y a pas de piéton là au loin il ya un arrêt de bus et un passage piéton le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité je sais pas pourquoi j'ai voulu le remettre à deux et au loin on voit à nouveau deux passages piétons à la filée pour le moment il n'y a pas de piéton il ya un gératoire au gératoire tiens j'irai à droite on va tourner à droite je vais mettre le clignotant et tourner à droite j'adapte mon rapport de vitesse et mon allure je gère ma trajectoire et on ira à droite à nouveau juste après donc là je mets mon clignotant s'il s'est enlevé mais il s'était pas enlevé je gère les deux passages piétons là il ya des véhicules garés sur ma gauche mais il ne gêne absolument pas par contre là il va y avoir des véhicules garés sur ma droite je vais revenir serrer à droite je fais attention au passage piéton l'intersection je suis prioritaire ils avaient un stop et je continue donc là va y avoir un rabattement vers la droite je vais attendre de bien dépasser les véhicules qui se trouve à ma droite surtout le véhicule qui est égaré en dehors de la place de stationnement en essayant de pas rouler dans la bande cyclable maintenant là c'était compliqué avec le véhicule qui est égaré en dehors de sa place de stationnement bon j'ai réussi quand même je vais pouvoir me déporter là il ya un passage piéton donc j'ai de la visibilité à gauche mais pas à droite il ya une intersection à gauche je suis prioritaire il y en a une à droite également je suis prioritaire il n'y a pas de piéton je peux m'engager là il ya la camionnette je vais devoir me déporter dans la bande cyclable qui se trouve en contresens maintenant il n'y a pas de vélo pour le moment et bien entendu j'accroche pas la camionnette mais s'il y avait eu un vélo je me serai arrêté j'aurai attendu que le vélo passe puis je serai passé après là le feu est rouge j'ai pas de véhicule derrière moi je vais venir m'arrêter en douceur je prends mon embrayage et je m'arrête avant le sas cycliste là le feu vient de passer au vert je redémarre au loin le passage piéton pour le moment il n'y a pas de piétons je vais adapter mon allure et je repars il ya des intersections alors là il ya une intersection il n'y a pas de signalisation s'il ya un stop c'est juste que comme la route était bombée je ne le voyais pas là il ya une intersection à gauche ils ont un stop il ya un passage piéton également là il n'y a personne il ya un autre passage piéton voilà et je freine on est on est dans une zone 30 de toute façon là je vais devoir me déporter je me déporte tranquillement au loin il ya un passage piéton vous voyez la voiture elle me masque la visibilité sur le passage piéton je vais arriver en ralentissant et l'intersection je suis prioritaire à gauche et à droite il ya un nouveau des véhicules et je vais devoir me déporter je contrôle et je mets mon clignotant à la prochaine on va suivre la route principale on ira à gauche on peut mettre éventuellement clignotant là je suis prioritaire de l'intersection de droite l'intersection de droite là je suis à nouveau prioritaire il ya un stop là il ya des véhicules qui sont stationnés à ma droite je vais avoir tendance à serrer à gauche et un passage piéton il n'y a pas de piéton au loin il ya à nouveau des véhicules qui sont stationnés à droite et cette fois vous avez vu un cycliste qui est qui est sur ma gauche je m'écarte un peu du cycliste pour pas lui mettre mon rétro dans la poire je m'écarte un peu là les véhicules sont à gauche je serre à droite je peux vérifier mon placement vis-à-vis du rétro et je continue tout droit là il ya un passage piéton les piétons traversent pas il ya une intersection à laquelle je suis prioritaire et on ira à droite à la prochaine intersection et à la prochaine intersection j'irai à droite je vais faire attention à ce que le feu ne passe pas à l'orange avant je m'engage et je m'arrête en douceur là comme le feu il vient juste de passer au rouge je peux couper mon contact mon moteur je promets mon contact afin de maintenir mon clignotant quand le feu des piétons là il passera au rouge je me prépare à redémarrer et on Un jour viendra peut-être C'est quand il veut Là il passe au rouge Donc mon feu va pas tarder à passer au vert Avant de démarrer Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de deux roues Qui me dépasse Au passage piéton de la voie Dans laquelle je vais m'engager Là je vais me déporter pour la camionnette Je contrôle ce qui se passe autour de moi Je m'écarte vraiment de la camionnette Et je reviens à droite tranquillement Au loin il y a un passage piéton Je ralentis un peu pour avoir vraiment la visibilité à droite Et ici idem J'arrive en ralentissant pour avoir la visibilité des deux côtés On suivra la direction de Paris Bon je sortirai avant Et là Alors normalement on devrait revenir à droite Je le fais pas ici pour une raison C'est que c'est dès le passage Qu'il va y avoir là Il pourrait faire une voie d'insertion Parce que c'est vraiment dangereux Ça tape toutes les semaines ici Donc moi je reste à gauche Ça évite les cartons Je vous jure toutes les semaines Ça tape et ça tape très fort Là je vais me remplacer Voie de gauche J'ai mis mon allure Je suis à la même vitesse que les usagers Je contrôle mon angle bas avant d'entrer Vous voyez Je suis à la même vitesse que tout le monde Malgré qu'il y ait du monde J'ai réussi à m'insérer sans problème Là je vais mettre ma 5 Voilà pour avoir La méthode la plus économique Il va faire bon aujourd'hui Là je n'arrive plus à redonner d'allure Je remets ma 4 Parce que vous voyez J'étais en train de ralentir petit à petit Et je sentais mon moteur qui commençait à peigner Je remets ma 4 C'est très bien Là je peux reprendre de l'allure Je vais essayer de le recaler à 90 Et je remets ma 5 A la prochaine intersection On va prendre la prochaine sortie Je vais mettre nos clignotants Lâcher l'accélérateur Me placer à droite Me placer à droite Mettre ma 4 Et je vais ralentir Maintenant je vais freiner Là il y a une limitation de vitesse A 30 km heure Je vais essayer de me mettre à 30 Tranquillement Si je suis à 30 20 mètres après le panneau Ce n'est pas dramatique ici C'est parce que si vous Vous mettez à 30 20 mètres avant le panneau Il y a des gens qui vont se retrouver à 30 Sur le drone Au bout d'un moment Là je vais aller à droite Je vais prendre à droite au feu Le véhicule derrière moi Est à une bonne distance de sécurité Le feu est au rouge Je vais gérer mon ralentissement Le véhicule derrière moi Est toujours à une bonne distance de sécurité Et j'ai à nouveau une voiture bleue devant moi C'est un délire aujourd'hui Avec des voitures bleues Donc là quand le feu va redémarrer Je ferai attention à bien prendre ma voie Et attention également A ce que le véhicule A ma gauche Ne coupe pas les trajectoires Ne coupe pas les trajectoires Ne coupe pas moi entrer dedans Ce qu'on va faire On va prendre la voie du milieu Et on ira à gauche Au prochain gérard Ce n'est pas grave Elle change de voie De toute façon Là il va y avoir un rétrécissement D'ailleurs le véhicule derrière moi Il se met à ma gauche C'est absurde Parce qu'il y a un rétrécissement Juste après le feu Et du coup Il va être obligé de se rabattre Donc là on ira à gauche Donc ce n'est pas cette sortie C'est celle juste après Dès maintenant Je vais faire mon angle mort Maintenant Contrôler Mettre mon clignotant Et je vais prendre la sortie En ralentissant Vous avez vu la sortie Elle est pourrie Je freine Pour rester vraiment Dans ma voie Là il ne s'agit pas D'élargir à gauche Je mets mon clignotant Pour me démonter Et on continue Et on va continuer tout droit On est toujours dans une zone limitée Là je vais pouvoir me déporter On ira à droite À la prochaine intersection Là il y a le bus Qui tourne à gauche Je ralentis Je m'arrête Et moi vous avez vu Là je vais à droite Donc Il faut que je fasse attention au trottoir Je ne tourne pas trop tôt Par contre je tourne vraiment Il ne faut pas que je finisse Complètement dans la voie de gauche Là ce qu'on va faire On va s'arrêter à côté du Pardon Moi je vais me rabattre Je voulais m'arrêter à côté d'un véhicule Pour faire une manœuvre On s'arrêtera à côté du véhicule blanc par exemple Je vais m'arrêter à côté du véhicule blanc Pour faire un créneau Là on va tirer à côté de l'autre véhicule blanc On va le faire à peu près entre deux voitures Je m'arrête en douceur Je contrôle derrière On va faire un créneau dans la place qui se trouve derrière En gérant la sécurité En prenant son temps Ni pendant ni à la fin de la manœuvre On ne se retrouve collé au véhicule Donc là je respecte mes repères Je prends mon temps J'ai tourné tard le deuxième Ce n'est pas grave Je vais toucher le trottoir Je ne s'en fous Même pas Et je me ravance Voilà Voilà on en a fini pour cette conduite commentée J'espère que cette vidéo vous aura été profitable Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos So